C'est le deuxième jour de la rentrée et le deuxième jour de la rentrée, c'est comme le deuxième jour de ski, c'est là qu'arrivent les accidents. Je le sais les chéris, on est en confiance, c'est comme c'est vrai, le deuxième ou le troisième jour de ski, je le disais toujours à mes élèves, faites attention les gars, on a bien démarré hier, attention, vas-y mollo, Thibaut, tu vas rester derrière moi, d'accord, tu vas fermer ta gueule. Ok, non mais je connais, tu sais quoi les gars, ils se disent, bon ça y est, c'est parti, on va faire des pistes noires, on va faire des bosses, on va faire des conneries. Vous étiez moniteur de ski ? Bien sûr que j'étais moniteur de ski. Ah oui ? Quelle station ? Chamonix ? J'étais à... non, j'étais à Vauria, j'étais à Champs, j'étais au Carreau d'Arache, je peux te dire, tu peux y aller. Vous avez quel âge vos élèves ? Mes élèves ? 17 ans. Et moi ? 17 ans. 18. Mais en plus, c'est pas tout à fait faux, sans charrier, c'est vrai. J'étais moniteur de ski, c'est 18, 19 ans, et j'avais des élèves de 16, 17 ans. Je leur disais quand même, ferme ta gueule quand même. Toujours charmant, toujours charmant. Ça va pas tellement changer les noirs. Ça va pas le décor. Non mais sans déconner, mais je m'en rappelle, et tu sais quoi ? Et là, moi, j'avais toujours 2-3 élèves qui faisaient des malins. Bam, 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 ils partaient tout seuls. Donc je les regardais comme ça. Eh voilà, eh ben voilà ! Voilà ! Bah voilà, l'accident, voilà ! Tu fais le malin ! Tu viens me voir, Rudy, s'il te plaît ! Comment ça, tu t'es pété la jambe ? Bah tu viens me voir quand même ! Tu déchosses, tu retardes le groupe, ok ? Tu nous fais chier ! Non mais c'était magnifique. Non mais c'est vrai, moi j'en avais toujours. Des gars, tu sais, les gars qui retardent le groupe, c'est insupportable. Les mecs, tu sais, quand t'arrives en haut, mine de rien, on se rend pas compte, on en parlait. Avec une amie, Kelly Vedovedi d'ailleurs. On parlait de la montagne à la fois. Et on se disait, c'est vrai que c'est quand même, on se rend pas compte, mais c'est quand même hyper dangereux. Franchement, c'est vrai que des fois, t'as un ravin juste là, tu vois ? Tu vois ou pas ? Et toi, tu fais, toi t'es tranquille, tu fais l'oeuf. Tranquille, comme ça, tu vas tout chou, c'est comme ça, comme un con. Non mais sans déconner. Non mais franchement, qui s'est déjà pris une tôle au ski ? Toi, c'est vrai que genre une grosse tôle ? Oui, grosse tôle, je me suis fait rentrer par un surfeur. Non. Oui, par derrière. Attard. Et j'ai eu une fracture du front et du nez. Vas-y, donne-moi son nom, je vais le trouver. J'avais 18 ans et c'était le jour, c'est le 31 décembre, je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'étais allée pour reconquérir un amoureux à Val-d'Isère. Et j'ai passé finalement le 31 avec un énorme plat sur la gueule. C'est horrible. C'est une humiliation suprême. C'est fou ça, parce que vous avez vu, elle a dit Val-d'Isère. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les moniteurs de ski, ils finissent jamais les noms de station. On va sur Val-t'o ? C'est vrai, c'est vrai. Non mais sérieux. Les gars, t'étais sur Courchon dernier nom. Non mais sérieux, c'est un truc de fou. T'as fait les trois vallées ? Oui. Ouais, je connais. C'est le meilleur domaine. Mais je suis très étonnée, je savais pas que vous saviez skier. Ah si, ils skient bien. Surtout moniteur. Mais vous skiez bien, genre élégant. Vous plantez jamais les bâtons et tout, vous êtes tout dans le corps ? Je t'explique. Tu veux que je te dise ? Godille. Je ne skie que pour que les gens me regardent. Ah, la foute, après je déchose, je dis c'est bon, vous avez tous vu ? C'est bon, on peut aller, on va prendre des crêpes. Allez, merci, c'est terminé. Non mais je te jure. Vous savez ce que je fais ? La vérité, vous savez ce que je fais, mon mosquie ? Je fais que des arrivées au café et des départs du café. Que des arrivées. Non, non, non. C'est un petit côté. Et le fin du fin, c'est le ski en jean, t-shirt. Là, faut être sûr de ça, quoi. Jean, t-shirt, je veux pas tomber. Jean, t-shirt, sans gants, sans gants. À un moment, je crois qu'il faisait très beau, jean, t-shirt, sans gants. Et là, bam, bam, t'arrives au café. Bam, 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 bam. En beau gosse. Là, t'arrives même au cerf. Hé, paf, laïc. Un diabolo fraise. Merci, c'est pour moi. Et vous aviez jamais la marque des lunettes, parce que ça, c'est pas chic. Quelle horreur. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Tu dégoûtes-me. Bonnet ou pas bonnet ? Non, mais alors, non. Le stick ? Ça dépend, mais non. Non, franchement, quoi ? Le stick ? Ouais, le stick. Non, non, je ne mets rien de tout ça, moi. Lire un garçon, c'est bon. Non, mais c'est bon. Qu'est-ce qui vient, là, ici ? Qu'est-ce qui vient ? Gilles Verdez, c'est un sportif, Gilles Verdez. Attention, on le voit comme ça. Il est très fort au foot. C'est un très grand joueur de foot, Gilles Verdez. Non, franchement, il faudrait qu'on fasse une équipe TMP. Avec plaisir. Dans la fois que j'ai joué au foot comme un con, je me suis claqué. Ah, bah, ouais. J'ai joué, sans rigoler. Avec Olive Olive. Quand tu t'es claqué, j'étais pas là. Non, quand tu t'es claqué. Mais bien sûr, t'étais là. Mais oui, avec Olive Olive. Mais t'étais là, avec Olive Olive. J'ai fait le malin, t'appelles ou pas ? Bah oui. Ouais, je voulais faire le malin. Un vrai claquage ? J'ai mis un tir et là, je fais... Ah, le claquage. Je te jure, t'appelles ou pas ? Bah, bien sûr. Et là, tout le monde voulait continuer à jouer ? J'ai dit, non, si je joue plus, personne ne joue. C'est pas vrai. On est négé. C'est bon, on arrête tout, les gars. C'est bon. Si je joue plus, personne ne joue pas. Je rentre chez moi. Non, mais t'appelles ou pas ? J'étais avec des potes, ils n'osaient pas vous toucher. Il y avait un cercle de 2 mètres autour de vous. C'est vrai, je dis, en fait, personne ne me prenait la balle. Les mecs, c'est bon, vous pouvez. Par contre, il y avait ton prof de sport. Ah ouais. Avec toi. Et j'ai repris le sport avec lui, d'ailleurs, là. Ah ouais. Quoi ? On est en sèche, là. T'es sûr que c'est la bonne solution ? Non, mais frère, t'as le seul prof de sport qui a un corps dégueulasse. Je l'ai vu, j'ai joué au foot avec lui, frère. Je l'adore, frère. On dirait Casimir, le gars. On va rester en déconner. Arrêtez, les gars. J'ai dit, c'est lui, il est prof de sport, je suis le roi du panini, mon frère. Non, mais attends. Non, mais arrêtez, les gars, sans déconner. Lui, il est prof de sport, j'ai dit, quand il est arrivé, il m'a dit, c'est mon prof de sport. Je croyais que c'était son cuistot. Arrêtez, non, mais c'est vrai. Il fait des calzones, il lui arrête un peu, comme je ne prends pas pour un con. Non, mais sans déconner. Vous savez que les pizzas, il m'a dit, c'est riche en calcium, parce qu'il y a du fromage dedans. Ah, bah, à mon avis, oui. Les gars, il y a un, j'aime bien. J'aime le perso. Le mec de la météo. Je vais venir te voir. Je vais venir te voir. Le mec de la météo, c'est le père de Jacques Cardoz. Tu pensais à Michel Cardoz, c'était... Michel Cardoz, le gars qui faisait la météo. Elle a raison, Kelly, c'est son daron. Elle n'a pas suivi le soir du prime. Tu dormais. Ça va, toi, tu dormais. Merde. Bah, c'est bien. Voilà, bah, ouais. Si son père, ça n'était pas Mel Anderson, tu l'aurais plus servi. Alors, comment il va ? Il y a les mêmes... Non, mais toi, c'est ce que je veux. Comment ça va ? Comment tu t'appelles ? José. José, comment tu es avec qui ? Avec mon épouse. Non, fort. Comment ça va, ma chérie ? Très bien. Comment tu t'appelles ? Fanny. Ça va ? On vient représenter la haute savoir. Ah, ouais, mais tu pouvais représenter la coiffure au... On va faire du ski. Il faut que tu passes. Ah, bien sûr. Il faut que tu passes. Non, mais c'est vrai, tu es dans quelle station, il y a à côté de chez toi ? Évian. Évian, j'adore. J'adore l'eau. Je ne sais pas pourquoi j'aimerais pas la station. Je me déconne. J'adore l'eau. J'adore. Hé, mais t'es génial. Toi, tu fais quoi dans la vie ? Moi, j'étais routier. Routier, j'adore. Tu sais quoi ? Je l'aurais dit. Franchement, frère, c'est un truc de fou. Ça m'a fait voir la peucou derrière ? Ah, ouais, quand même. Ah, ouais, j'adore. De derrière, il y a un délire sexy, quand même. Et la moustache, t'as toujours une moustache comme ça ? Tu l'as connue avec la moustache ? Non, avant, elle était noire. Elle a changé de couleur. Mais je pense que c'est... Je pense que c'était l'année. C'est le froid, l'année. Les chéris, je vous quitte. Je vous envoie au week-end tous les deux. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est parti, les routiers. C'est bon, quoi ? Oh là là, pas effiant que vous êtes cons. Le perfurin. T'en me marres pas, on arrive. T'inquiète pas, j'arrive. S'il y a une clé à avoir, j'aime bien. Il y a le perfurin et ses fils, les perfurins. Il y a le perfurin et... Il y a le perfurin et les fiches fourrées. Non, mais sans déconner. Ce soir, c'est un qui est. C'est un truc de fou, j'adore. Oh, eh, eh, Daniel, oh, Daniel. Oh, c'est à la table que t'es, ma chérie, là. Ma chérie, t'es à la table ce soir, Daniel. Il y a des fous, là, là. J'ai oublié pas de dire où tu t'es téléporté, toi. C'est ça, ma chérie, que t'es faim, du tout. Ça va, c'est la famille, ça va. Ça va, c'est la famille, c'est lui. Ça va ? Ça a été les vacances, les trois qui étaient pas là hier, Daniel ? Qu'est-ce que t'as fait ? Que t'es fait chier, comme d'habitude ? Merci. C'est bon, toi, mon chérie ? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Bah, vas-y, commence par la bonne. La bonne, c'est que vous m'avez reconduit jusqu'au mois de mai. Je vous remercie. Non, c'est pas mon choix. C'est un bon problème. Et la mauvaise, bien évidemment. Quoi ? J'ai pas reçu mon cadeau quand j'ai gagné aux fléchettes, vous s'en souvenez ? Alors, tu peux te le foutre au cul. Je vais te dire, il y a eu un vice de forme et j'ai revu les images. Merci. Merci. Bon, Ivan, Mister Chemie. Hé, frère, t'as fait une nouvelle peco. Bah, oui. Si, une peco, en fait, on dirait que tu t'es coiffé contre un mur. On dirait que t'as mis... On dirait que tu t'es coiffé contre un mur sur la tête de ma mère The Wall, le gars. La coiffure The Wall, c'est Kamas. Ben, tu sais, il s'est coiffé Kamas. C'est un truc qui est Kamas. Ça restait bloqué. Qu'est-ce que t'as fait, toi, ces vacances ? Bah, écoute, moi, j'ai cuisiné. J'ai fait du sport. T'as cuisiné les Ken, comme d'habitude. Ossobuku et... Et un chapon. Un beau chapon. Ah, ouais, d'accord. Ouais. J'ai fourré le chapon avec de la farce. La farce. Chapon. Allez, reste tes enquêtes, là. C'est bon, t'étais content, tout va bien ? Très content. T'es pas parti en vacances ? Ben, j'étais dans le sud. Ouais, d'accord. J'suis allé dans le Gers deux jours. D'accord, ouais. Et puis en Provence, dix jours. Très bien. Avec la famille. Tu nous fais un petit schéma d'où t'as été ? Un petit plan. Merci. Excuse-moi, toi, depuis la rentrée, t'es pris plus en avant, tu te fous de ma gueule ? Non, non, t'as pas le droit. Ça, c'est un xan. Fais voir ça. Ça vient encore pour l'instant, je suis sûr. Fais voir ça. Salut. Y a rien. Ça, c'est toute la première partie. Ça, c'est toute la première partie. J'ai retiré. Allez, on se retrouve dans la l'asta avec ses guignols, à tout de suite.